Good evening, do you mind if I ask your personal question ? Optimiste, je pense. Mais des fois, après, ça peut être un défaut comme une qualité. Enfin, c'est de l'optimisme. Des fois, même, je pense, c'est un peu naïf. Mais je me dis toujours que tout ira bien et que ça va aller. Donc, des fois, il y a une sorte de, on le dit pas mal, de nonchalance par rapport à ça. Et donc, ce serait ça, on va dire, une sorte d'optimisme et de nonchalance un peu mêlée. Tu as souvent confiance dans la situation dans laquelle on est ? Je ne t'ai pas vu stressé comme un fou ? Non, mais je crois que j'ai toujours été comme ça. Et puis, après, c'est des choses que je pense que j'ai vécu assez dures. Et du coup, j'ai préféré garder pour moi et emmagasiner. Mais je n'arrive pas à même dire des choses, des fois, positives à des gens. Des fois, j'ai du mal à les dire. Pudeur ? Je pense, oui, c'est de la pudeur. Tu as peur qu'il se passe quoi si tu leur révèles ce que tu penses, mais de façon positive ? En fait, si tu révèles tes sentiments ? Justement, je crois que j'ai peur, en fait, de voir ce qui va se passer après. Le fait de ne pas les dire, je ne peux encore contrôler l'instant où je ne délivre pas ce que je ressens. Tu as peur de l'évolution, peut-être ? On va dire peut-être le fait de dire des sentiments, que ce qui se passe derrière, ce soit, on va dire, négatif. Je ne sais pas, imagine, j'ai 13 ans, je vais voir une fille, tu veux sortir avec moi. Je vais lui dire que tu veux sortir avec moi. C'est normal, j'avais peur du nom. Et du coup, c'est vrai qu'au collège, je n'ai jamais dit aux filles, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Oui, elle est mieux restée sur le plaisir de pouvoir sortir avec elle, de la potentialité. Je préfère m'imaginer des choses, oui, voilà, que d'avoir la réponse parce que j'avais peur de la négation, de l'échec. De l'échec. As-tu encore peur de l'échec ? Ouais. Est-ce que ça te bloque ou est-ce que malgré tout, ça te pousse ? Non, je pense que quand même, ça bloque. Je pense avoir peur de l'échec, ça permet de ne pas aller jusqu'au fond des choses, des fois, et d'être un peu sur 36 000 projets à la fois, et en se disant peut-être que ça, ça va marcher, si ça, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est ça, se sécuriser, en fait. On dit ne pas mettre ses pommes dans le même panier. C'est marrant parce qu'hier, je regardais une série, en plus, et qui parlait de ça, enfin, c'est un moment, le mec, il parle d'un bouquin qu'il disait. Et donc, il disait que c'était une fille qui était devant un arbre et qui avait plein, plein de branches face à elle, et du coup, il fallait juste qu'elle choisisse une branche, et elle, elle ne savait pas laquelle choisir. Et du coup, le temps qu'elle réfléchisse à laquelle prendre, donc toutes les branches pourrissaient et du coup, tombaient. Et du coup, il ne se passait rien. Et je trouvais la métaphore marrante, et je trouvais, enfin, quand j'ai vu ça, je me suis un peu comme ça, des fois. Parfois, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre. C'est la bonne, c'est la pas bonne, ce n'est pas le droit. C'est celle que tu as choisie, tu avances avec. Exact. On a plus parlé de ton caractère, mais à définir quel serait ton défaut principal et ta qualité principale. Défaut, je dirais l'indécision, du coup. Et un petit peu, des fois, on va dire, entre guillemets, de reporter à demain, mais ça, on va dire, c'est de l'optimisme. Je pense que quand je reporte à demain, je suis là, j'aurai le temps de le faire demain. Et des fois, de ne pas dire les choses au moment où je devrais les dire et d'attendre le dernier moment peut-être pour les dire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'en sais rien, tout reporter. Mais je pense que ça doit être peur de l'échec ou peur d'entendre les... Et je pense que c'est ça mon principal défaut, ce sont des fois d'indécision qui, en plus, m'a joué des tours. Mais je n'arrive pas à la gommer. Et ta qualité ? Jusqu'ici, j'ai toujours réussi à m'adapter un peu à toutes les situations auxquelles j'ai été confronté. Et à tes interlocuteurs aussi ? À mes interlocuteurs, j'arrive facilement, enfin facilement. J'arrive à voir, on va dire, le caractère de la personne en face. Donc souvent, j'arrive à aller dans son discours et on va dire, entre guillemets, à la convaincre. Et donc oui, j'arrive facilement à m'adapter. On peut me mettre dans un endroit et ça ne me fait pas trop peur d'être avec des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Je sais que je pourrais... Enfin moi, je sais que je pourrais toujours m'en sortir. Puis ça rejoint un petit peu l'optimisme aussi. Ça va, tu as un point de vue assez juste sur toi. Chez quelqu'un d'autre, chez un ami, chez une personne avec laquelle tu travailles, quelle est la qualité importante que tu recherches ? Déjà, consciemment, je ne recherche rien. Enfin, après, c'est... Moi, j'ai un côté avec le travail assez flou. C'est-à-dire, vu qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec des amis ou des gens comme ça. Et c'est vrai que j'ai... En fait, même dans le travail avant, moi, j'avais toujours ce côté. J'ai envie que les gens s'entendent bien, que les projets se fassent un petit peu dans la bonne humeur. Mais bon, c'est vrai que des fois, dans le travail, ça ne se passe pas souvent comme ça. Et ça ne peut pas. Moi, j'ai un côté un peu naïf où j'aimerais que tout le monde s'entende bien, que tout le monde... Enfin, que ça se passe bien, quoi. Donc, c'est plus ce que je vais rechercher. On va dire, en tout cas, c'est un feeling. Et c'est logique d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir cette espèce de rapport. C'est une grande famille. Tu travailles en famille. Ouais, moi, enfin, je... Et puis même, c'est vrai que souvent, quand je travaille, moi, j'ai ce côté un petit peu où je... Moi, je ne me mets pas de barrière. C'est vrai que je m'entends facilement bien avec les gens. Et c'est aussi ça que je recherche. Et moi, j'ai envie que les gens, ils s'entendent bien. Et qu'on va dire pas qu'ils pardonnent, mais qu'ils soient assez souples d'esprit pour pouvoir avancer et pas s'arrêter au premier truc qui ne va pas. Mais se dire, bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est la souplesse d'esprit. C'est ce qui te séduit chez les gens. C'est la souplesse d'esprit, ouais. C'est la souplesse. Non, c'est complètement ça. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui est rédhibitoire, au contraire, ce qui fait que tu ne pourras jamais t'entendre avec une personne parce qu'elle a un défaut que tu ne supporteras pas ? En fait, j'ai vécu des choses vraiment graves, je pense, dans ma vie. Donc, même à partir du moment, dans les rapports humains ou même dans le travail, rien ne me... Je pense que c'est un défaut aussi. Peut-être les deux, un défaut de qualité. C'est que plus rien ne me paraît vraiment grave, tu vois. Oui, tout est relatif. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est relatif. Voilà, ouais. Dès que ce n'est pas une question de vie ou de mort ou que ça te touche dans ta chair ou tes proches, il n'y a rien de... Enfin, j'estime qu'il n'y a rien de vraiment grave, quoi. Puisque c'est... Enfin, la vie, elle continue et que tu te sois engueulé avec quelqu'un pour une bêtise ou que dans ton travail, tu n'aies pas eu tel contrat ou tel machin, bon, ben, ce n'est pas grave. Moi, j'ai une amie libanaise qui est né au Liban, qui a vécu pendant la guerre du Liban. Et donc, elle a vécu des choses vraiment douloureuses, pénibles. Et j'ai toujours vu de façon très posée à Paris. Et quand tout le monde s'excitait sur un tournage ou qu'il y avait de... Je l'ai vu calme, sereine. Parce qu'elle me dit, mais c'est vrai que ça me paraît tellement vain. C'est tellement petit par rapport à... Alors, elle ne le formulait pas comme ça, mais je l'ai compris tout doucement, en fait, que c'était ça. Je pense que moi, c'est pareil, sauf que c'est inconscient. Et c'est vraiment directement par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense, sinon je ne vois pas... Même si j'ai toujours été très calme et très posé, mais c'est vrai que même quand il y a des trucs graves qui se passent autour de moi, j'arrive à rester vraiment posé, à ne jamais stressé. Tes frères ont un caractère assez similaire au tiens aussi ? Ou ont réagi comme ça ou non ? Si, oui, j'en ai un qui est comme ça. L'autre, il est un peu plus quand même, il est quand même stressé. L'autre, c'est plutôt le contraire, il est très stressé. Il s'attache à des trucs, à des détails, à des... Mais mon autre frère, oui, il est vraiment plus comme moi. Même peut-être encore pire. Limite, je m'en foutiste sur plein de choses. Donc j'en ai un qui est vraiment encore pire que moi et un autre qui est beaucoup plus stressé. Tu es l'équilibre des trois, en fait. Je suis l'équilibre des trois. Qu'est-ce que tu aimerais être ? Moi, j'ai vraiment envie de raconter des histoires à des gens et entre guillemets, de les faire sortir un petit peu de leur quotidien. Tu vois là, être... Ce côté naïf, un peu de conteur, de raconter des histoires, que ce soit sous forme d'écrit ou sous forme de cinéma, parce que depuis tout petit, c'est... qui m'intéresse le plus, même si depuis, ça évolue et que maintenant, je me rends compte que quand on sait écrire, on peut écrire pour plein de choses. Maintenant, je vais avoir cette espèce de réponse à ce que j'ai toujours voulu faire depuis. Parce que quand j'ai eu six ans, je dis à mes parents que je voulais faire des films. Donc je continue un peu dans ce monde-là. Et je veux voir si un jour, je fais un film et que sort au cinéma, est-ce que c'est ça que je voulais vraiment ? Je pense que sur le coup, évidemment, je serais très content et je me dirais que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça m'a amené là. Mais est-ce que ça va m'apaiser ? Je ne suis même pas sûr. Je ne crois pas. C'est un stress énorme, je me sens. Non, mais après, tu vois, quand c'est digéré... Et même si c'est un succès, il y a toujours... Enfin, voilà, c'est jamais ce qu'on attend. Au fond, et tant mieux. Sinon, on le fait, on arrête, on passe à autre chose. Y a-t-il une époque à laquelle tu aurais aimé vivre ? Après, ça aurait été juste, je pense, d'un point de vue professionnel. Donc, dans le cinéma, j'aurais essayé de voir les années 60-70. Parce que j'ai l'impression que c'était un cinéma peut-être beaucoup plus créatif et où les choses se faisaient plus rapidement. Et aussi, il y avait un côté plus simple et plus direct. Je pense, dans les productions, je n'en sais rien. Après, j'ai pas... Mais j'ai l'impression que ça nécessitait moins de moyens, qu'on passait par moins d'organismes pour financer... Quand c'est un film et que les choses se faisaient peut-être plus rapidement, il y avait une plus grande ouverture d'esprit, quoi. Y a-t-il des thématiques, déjà, qui t'intéressent ? Tu sais, il y a des choses sur lesquelles tu... Je crois que tu réfléchis à une histoire, tu reviens. Moi, après, c'est tous les films, mais tu vois tout ce qui est le côté parcours initiatique, aventure. Et en fait, cette espèce de passage à l'enfance, à l'âge adulte, c'est un truc, je pense encore, que j'explore, en tout cas, dans le long que je suis en train d'écrire. Et ce passage, tu le vois de quelle manière ? Je ne sais pas, parce que moi, je crois que je n'arrive pas. Là, je suis en plein dedans et je n'arrive pas encore à le faire. Et peut-être, c'est cette réponse aussi que je cherche. Chez Spielberg, par exemple, elle est dure. C'est l'arrachement à l'enfance. Vu que j'ai perdu mon père dans un accident de voiture, c'est plus vraiment l'arrachement à un proche, comme ça. Donc, du coup, à la figure paternelle, c'est des choses comme ça que je vais explorer, parce que ça me touche tellement. Quel rapport, justement, as-tu à l'absurde, à l'accident, à ce genre de choses ? Parce que là, ce n'est ni une maladie, ni une séparation, c'est l'accident de la vie. Moi, ma vie, en trois secondes, elle a basculé. Elle a basculé, parce que comme père de son père, c'était quoi ? Tu avais quel âge ? J'allais avoir 17 ans, c'était un 5 septembre. C'est un truc très cliché. En gros, c'était un 5 septembre. Et le 8 septembre, c'était le jour de l'anniversaire de moi et de mes frères, ils enterraient mon père. Donc, tu vois, j'étais à l'hôpital, heureusement. Moi, entre guillemets, ça m'a sauvé d'être dans l'accident et d'avoir les... Du coup, j'ai eu l'éphémure de PT. Et du coup, de rester trois, quatre mois à l'hôpital, parce que du coup, il fallait que je me rééduque et tout. Donc, ça m'a un petit peu... J'étais un peu dans une bulle où... Oui, tu n'as pas vécu cette violence. Non, je n'ai pas vécu... Il y a un de mes frères qui n'était pas dans l'accident, donc lui, il a dû le vivre différemment. Vous étiez deux dans la... D'accord. Il y avait ma mère, mon père et un autre de mes frères. Et donc, nous, après, on est tous partis à l'hôpital, machin. Mon mère, elle avait plein de trucs graves. Pareil, il est resté dans le coma. Et après, bon, quand on te dit... Quand on te dit que ton père, il est mort, machin, et que ta mère est dans le coma, bon, quand on me l'a dit, déjà, je me suis évanoui direct. J'étais en réanimation, tu vois, je me suis rendormi. Et après, oui, tu as un rapport avec la vie qui n'a plus rien à voir, quoi. Je me souviens que pendant deux ans, j'étais après accident, j'étais dans une espèce de bulle. En fait, j'avais l'impression d'être sonné. Je marchais pour aller au lycée. En fait, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être pas un mort-vivant, tu vois, mais j'avais l'impression de ne pas être là, quoi. Mais c'est pareil. Enfin, ma mère, mes frères, on était tous... Enfin, on avait l'air absents, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait retrouver le goût à la vie ? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir être dans la vie ? Je pense qu'inconsciemment, en tout cas, c'est ma mère et mes frères. Parce qu'on a vraiment affronté ça ensemble, tu vois. Et puis après, c'était... Tu vois, c'était l'année où, en plus, j'ai passé mon bac. Donc, il n'y a pas eu vraiment de transition. Et puis après, c'était... Moi, j'avais toujours ce rêve, entre guillemets, de faire du cinéma. Donc, j'écrivais beaucoup. Et ça m'a un peu rattaché à... Deux ans après, j'ai écrit un bouquin qui n'est jamais sorti. Et c'était un truc fantastique. Il y avait une histoire avec le père. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu permis de... Oui, tu l'as exorcisé à travers l'art. Oui, en tout cas, à travers l'écriture. À travers l'écriture. C'est quoi, le bonheur, pour toi ? Moi, je pense que c'est une forme d'apaisement. Et c'est être en phase avec vraiment ce qu'on veut être. Et d'être avec les gens... Ce sera cliché, là. D'être avec les gens qu'on aime. Mais je pense, tu vois, moi, le bonheur, je l'ai vécu vraiment, tu vois, toute mon enfance. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance. En plus, on était trois frères, donc triplés. Et donc, on vivait à la campagne et tout. Et tu vois, avec mes parents, enfin, voilà, qui s'aimaient. Et c'est un truc très naïf, mais c'est une forme de bonheur toute bête. Je pense, c'est construire une famille. Et savoir, et en fait, se sentir apaisé, se sentir bien. Parce que tu sais que tu as tes parents, que tu as tes frères et que tu as l'impression que ça a duré tout le temps. Bon, ben, moi, du coup, je ne l'ai pas eu. Mais je pense, voilà, le bonheur, c'est juste être à un endroit avec les gens qu'on aime et se sentir bien. Enfin, tout simplement, il n'y a pas de... Et tu arrives à le revivre ? C'est compliqué, hein ? Non, c'est compliqué. Je ne sais pas si même un jour, je me ressentirais heureux puisque le fait d'avoir perdu mon père, ça joue vachement. Et même si je n'en sais rien, je fais des trucs très bien dans ma vie pro ou même dans ma vie perso, il y aura toujours ce manque affectif. Donc après, bon, peut-être ça va évoluer. Un jour, si j'ai des enfants, machin, c'est pour l'instant ce que je ne le souhaite pas. Tu as le temps. Ouais. Et je ne sais pas, après, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas... Moi, je sais que je ne suis pas à la recherche du bonheur. Ce n'est pas un truc qui me... Tu vois, je ne me lève pas le matin et je me dis, je vais être heureux. C'est un truc que ça reste en plus super vague, le bonheur pour les gens. C'est pour ça que je t'ai défini, il n'y a pas pour les gens, pour toi. Mais pour moi, non, moi, je pense que c'est pas. C'est vraiment être apaisé, être bien. Être apaisé avec les gens que tu aimes. Être bien et se sentir bien au moment. Enfin, tu vois, par exemple, ce serait se sentir bien, là. Je me sens très bien, là. Ce que tu aimes le plus faire. Là, je ressens beaucoup plus le besoin, souvent, vraiment, de... Parce que je fais ou parce que tu manges ou parce que machin, vraiment, d'être... De se sentir là, tu vois, de se sentir présent. Dans la réalité. D'être là, parce que c'est vrai qu'en plus, à Paris, même, tu vois, dans nos milieux, souvent, on est dans le web, le machin, et tout ça, quand tu réfléchis juste deux minutes, c'est tellement du vent, c'est du... C'est un petit peu... C'est méchant, ce que je dis. Non, mais... Mais c'est du... C'est virtuel, au fond. C'est virtuel, oui. Même le cinéma, même les bouquins. Enfin, tu vois, ça reste quand même un truc... Il y a un truc assez immatériel dans tout ça, quoi. Même dans plein de formes d'art. Et pourtant, je ne sais plus quel écrivain avait dit, tu sais, en reprenant la phrase, l'homme est un animal politique, il avait dit, l'homme est un animal mythologique. J'avais beaucoup aimé cette phrase. Comme quoi, on est une somme de mythes. Et en fait, on se construit sur la fiction. Et la fiction est fondamentale. Elle fait ce qu'on est, elle fait nos réactions, elle fait tout ça. Et même, j'allais presque dire, regarde, on n'a jamais été en une civilisation autant bouffée par la fiction. Justement, est-ce que tu as été tenté, à des moments, toi, de... de t'évader, de t'échapper trop dans la fiction ? Après, ça a toujours été un désir. Moi, ça a toujours été d'être ancré, d'être là. Et je pense, des fois, il y a des moments dans ma vie où j'aurais pu plus partir vers la fiction, en tout cas, plus vraiment partir vers ma passion ou quoi. Mais après, je ne l'ai pas fait pour des choses toutes bêtes. Parce que j'étais à Montpellier, que j'avais ma copine, que je l'aimais, que j'avais envie de vivre ces choses. Que j'avais des opportunités à Paris, tu vois, mais que je ne les prenais pas. Parce que j'avais envie, pour l'instant, de prendre ça. Ça m'intéressait plus que... Même le YouTube, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a trop de gens qui confondent YouTube et Virel. Je ne citerai personne. Mais se filmer H24 et contrôler... Ce que je disais un peu tout à l'heure, contrôler son image tout le temps, je pense que c'est très mauvais. Et à un moment, tu pètes un câble et c'est passé à la vie. Pour moi, c'est passé à la vie. La chose que tu détestes le plus faire ? Moi, je n'aime pas trop qu'on me dise de faire des choses. Même si je l'ai fait. Mais souvent, c'est vrai que je reporte. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai un problème, à mon avis, avec l'autorité. Tu le sais, j'ai travaillé longtemps chez Ophéminin, dans des bureaux tous les jours. Et en tout cas, ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas parce que déjà, après tout ce monde, un petit peu de la pub, le machin, la com, déjà, je ne l'aime pas et je ne le comprends pas. Même si je travaille encore là-dedans. Et puis voilà, je n'aimais pas qu'on me dise certains trucs parce que je trouvais ça tellement ridicule et qu'on me mette la pression pour des choses qui ne sont pas... Enfin, moi, que je n'estimais pas importantes. Après, j'aurais dû l'estimer importante parce que quand même, j'étais payé pour ça. Mais même ça ne me faisait pas me... Voilà, mais c'est vrai que j'ai un problème avec l'autorité, avec... L'autorité, la hiérarchie et les codes de l'autorité peut-être aussi. Oui, les codes de l'autorité. De copabilisation. Après, non, mais ça aurait été peut-être un truc... Enfin, tu vois, quand j'ai bossé sur pas mal de tournages de long, j'étais assistant réel ou même stagiaire. Là, j'étais beaucoup plus impliqué parce que c'est un monde qui m'intéresse plus et parce que bloquer une rue, je trouvais que ça servait plus à bloquer une rue pour ne pas que les gens passent que vendre une OP à l'Oréal pour... Enfin, tu vois. Enfin, pour moi, c'était plus concret, quoi, donc... C'est une question de sens. Il y a une question... Oui, il y avait une question de sens et de message. Donc, peut-être que j'intellectualise trop tout, mais après, si je le fais inconsciemment, mais... Oui, donc, ce qui te motive dans la vie, ça va être aussi le sens de chaque action. Il faut que les actions aient un sens, ce n'est pas simplement un plaisir ou un rapport alimentaire. il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Oui, je crois. Possèdes-tu un objet secret ? Je sais que... Enfin, il y a 3-4 ans, j'avais fait une sorte de... de liste de choses que je voulais faire dans ma vie ou de... je ne sais pas, de trucs limites que j'avais promis à... pas mon père, enfin, bref. et je l'ai lâché que cette liste est toujours dans mon portefeuille. Après, je n'y pense absolument pas. Mais elle est là depuis 3 ou 4 ans. En tout cas, elle est là. Et il y a des choses que tu as exécutées depuis, que tu as fait, que tu as réalisées ? Il faut que je la réalise. Je ne l'ai pas réalise depuis... Non, je ne crois pas. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce que tu as... Il n'y a rien. C'est très ambitieux, c'était à long terme, alors ? Oui, c'était... Après, il y avait évidemment faire un film, je pense, Y a-t-il un personnage de fiction que tu affectionnes particulièrement ? Je dirais Luffy dans le manga One Piece. C'est le héros. En plus, c'est un héros de manga tout bête. One Piece, c'est un manga de pirate qui a un équipage. Et donc, c'est le mec qui, au départ du manga, qui est tout petit et qui dit c'est moi qui découvrira le One Piece. C'est le trésor fabuleux que tous les pirates essayent de découvrir dans ce manga. t'as pratiquement 80 volumes, 80 tomes au Japon. C'est le manga qui a été le plus vendu de tous les temps. Et donc, après, il a ce... Enfin, je ne sais pas, je me reconnais en lui parce qu'il fonce, il est très naïf. Des fois, il fait des trucs qui n'étaient absolument pas prévus. Enfin, il a un côté... Enfin, en gros, il se donne plus pour les autres que pour lui-même et des fois, je me rendais compte que moi, je m'investissais plus quand c'était pour servir les autres que moi. Et puis, voilà, après, il est marrant, il est complètement fou et je me... Et puis, bon, je le connais depuis que j'ai 12 ans, tu vois, vu que j'ai vu les mangas et ça existe encore et donc, j'ai l'impression qu'il m'accompagne. Il grandit avec toi, il te suit. Il grandit avec moi et puis, il y a ce côté, c'est marrant, cette image, les mecs qui sont sur un bateau qui vont d'Illani et donc, tu les vois un peu se construire et aller d'aventure en aventure. Et ouais, ils se construis, enfin, tu les vois se construire en même temps que toi donc, c'est marrant. C'est une odyssée, ça encore. C'est une odyssée. Et dans la vie réelle, y a-t-il des gens qui te touchent, que tu admires ? Bah, je pense, moi, je pense sur ma mère. C'est pas mon héroïne, mais... C'est une personne que tu admires. C'est une personne quand même, c'est une personne elle a l'air fait de... Enfin, c'est quand même... Elle avait trois enfants. Elle nous avait tous les trois, elle s'est bien remise de... Enfin, on a vécu, elle a toujours été là et je sais que c'est quelqu'un, je pourrais toujours... Enfin, c'est normal après, mais je pourrais toujours m'appuyer dessus et... Et voilà, après, non, de tout, on va dire, des médias, de machin, et là, je vois personne. Moi, je te disais, par exemple, c'est la philosophe Anna Arendt. Toi, c'est la philosophe... Anna Arendt, j'aime beaucoup. C'est qui c'était Anna Arendt ? Non, mais je n'ai jamais rien lu d'Anna Arendt. Anna Arendt, c'est une philosophe qui était une élève de Heidegger et elle, en fait, a écrit sur le monstre ordinaire. Elle a montré comment, je crois que c'était Heichmann, a été en fait quelqu'un de tout à fait ordinaire et bien sûr, on l'a refusé, on a dit qu'elle était limite révisionniste, qu'elle était contre, alors qu'au contraire, c'était beaucoup plus fort ce qu'elle expliquait. Le mal peut être de partout et surtout dans les gens très ordinaires et pour elle, la vérité, pourquoi c'est quelqu'un que je pourrais dire presque une héroïne, c'est parce que l'idée intellectuelle, la vérité intellectuelle était plus forte, au fond, même si elle pouvait faire mal, même si elle pouvait sabrer une autre idée, la vérité était plus, il fallait se battre pour cette vérité, pour ses convictions. C'est comme ça qu'elle a vécu. C'est quelqu'un que j'aime bien, parce qu'elle a vécu des choses dures aussi. Ça peut être facile. As-tu des rêves récurrents ou des cauchemars récurrents ? Si, enfin maintenant, un truc que j'ai, c'est que je sais que quand je pleure plus, tu vois, par exemple, avant, quand je pensais à mon père, ça me faisait pleurer ou quoi, après c'était un exutoire, mais maintenant, je sais que quand je pleure, je pleure dans mes rêves. C'est très drôle. Et donc, je me vois pleurer dans mes rêves et en plus, j'ai la sensation vraiment de pleurer. Et du coup, en plus, je pleure vraiment par rapport à ça, tu vois, la tristesse du décès de mon père, mais je pleure plus du tout dans la vraie vie, je pleure dans mes rêves. C'est marrant. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé trois, quatre fois, je pense, sur les deux ans. Quel est le don de la nature que tu aimerais avoir ? Enfin, tu vois, pouvoir être beaucoup plus, c'est tout con, pouvoir être beaucoup plus habile de mes mains. Donc, savoir vraiment, je ne sais pas, cuisiner, bien couper les choses ou même, tu vois, faire de la poterie. Après, je pense que c'est des choses qui s'apprennent. Mais voilà, vraiment avoir un truc plus... Une dextérité. une dextérité. Chose qui fait que beaucoup d'actions manuelles deviennent fluides. Ouais. Ouais, enfin, il y a pas longtemps, j'étais en bar à cocktail, je voyais le mec, putain, faire ses cocktails, machin, c'était impressionnant et j'aimerais bien faire pareil, tu vois. Ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Moi, j'ai pas la dextérité qu'il a, mais... Ouais, mais c'est des actes après, c'est comme un instrument de musique, c'est comme tout ça. c'est pareil, tu vois, savoir jouer d'un instrument parce que je ne joue pas d'instrument, mais savoir... Après, ça s'apprend, c'est que des choses, un ensemble... Oui, te rattacher à des actes concrets aussi. Bah ouais, parce que j'ai l'impression des fois, pas de me perdre, mais aussi de me perdre un peu et qu'on se perd dans tout ce truc... Ce fracas ! La virtualité. Cette virtualité et machin qui n'est pas très, à mon sens, très intéressant. Mais c'est vrai, jardiner, faire de la cuisine, des choses comme ça. Des trucs tout bêtes. C'est pas bête, tu sais, pousser une plante, notamment un arbre fruitier ou un légume ou quelque chose, et d'un coup, tu as gêné, tu as créé quelque chose qui se rattache à la terre, qui se rattache à l'essence. Mais à un plat, quand tu cuisines un plat, tu vas le manger, machin, donc ça se rattache aussi à quelque chose. Après, est-ce qu'on va grader les utilités comme les couleurs primaires, secondaires, tertiaires ? Non. Se nourrir, se soigner, est-ce que c'est peut-être pas aussi important nourrir l'âme ? Ah si, c'est très important. Bah oui, c'est tout aussi important. Il y a des légitatures où on mange, on est soignés, mais on n'est pas plus heureux. Même pas du tout. Ah non, on n'est pas plus heureux. Mais après, c'est pour moi, mais j'aimerais bien apprendre à faire quelque chose de bien parce que pour l'instant, en truc manuel, je ne sais absolument rien faire. Alors taper sur un ordi et sur un iPhone, c'est bien, mais normalement, ça limite le champ. Quel a été ton plus grand moment de solitude ? Ouais, c'est con. Mais je pense que, même si je n'étais pas seul, qu'il y avait du monde autour de moi, c'est quand, parce que j'ai un grand demi-frère, et juste après l'accident, c'est quand j'étais à l'hôpital et donc il m'a dit que, donc il m'a dit que du coup que mon père était mort. Là, je t'ai dit, en fait, il y a un espèce de, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il y a un espèce de tourbillon dans ma tête et je, bim, je me suis rendormi, mais direct en fait. Enfin, je venais de me réveiller, tu vois, donc je venais, il m'a soigné, je ne sais pas ce que, bon bref, je venais de m'opérer et j'étais en salle de réanimation donc je venais de me réveiller, machin, il y avait mon frère, mes teintes, tout ça. Et donc voilà, après là, il m'a dit ça et je pense que, enfin là, ça a été, du coup, j'étais seul avec cette nouvelle et je n'avais pas du tout le recul, machin, c'était dit sur le coup et je pense que mon corps, il a réagi, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était partir. C'est évanouir. Le cerveau, enfin c'est le cerveau, tu vois, et bim, je suis rendormi, mais même, j'ai encore la sensation mais il me l'a dit mais deux secondes après, j'étais parti. J'ai emmagasiné l'info et je me suis endormi. Après, je ne sais pas, peut-être que je me suis réveillé trois minutes après, je ne m'en souviens plus. C'était une fuite de la réalité, de la souffrance à ce moment-là. Anesthésiant la réalité par l'endormissement. Donc je pense que c'était ça mon plus grand moment de solitude. Après, moi, j'aime bien être seul donc ce n'est pas un truc qui me... Alors justement, est-ce que tu as eu aussi dans le sens positif un grand moment de solitude mais de plénitude, de bonheur où tu étais seul face à la nature, à une réflexion, à quelque chose ou... Non, pas encore, je crois. Pas encore ? Non. Pas encore, mais je le... Ce n'est pas que je le recherche mais je sens que je suis sûr que je l'aurai un jour, ce truc où tu te sens bien, où tu te sens apaisé. On l'a souvent face à... Mais on ne s'en rend pas compte, peut-être on... face à l'immensité, face à un paysage qui te dépasse, qui te transcende complètement. Mais après, je me souviens, j'avais fait un voyage en Thaïlande, il y a 5-6 ans. On allait voir des scooters. Un moment, j'étais sur mon scooter, j'avais un espèce de sentiment de liberté, de machin et là, je ne sais pas, je me sentais bien. C'était mon premier gros voyage j'avais 18 ans. C'était marrant. C'était de la plénitude. Je me sentais bien. Oui. Mais après, il y a d'autres fois où je me sens bien mais là, c'est vrai que j'étais bien. Oui, il n'y a pas longtemps, pareil, c'était toujours un voyage. Oui, j'en ai du Brésil et j'ai eu la chance puisque je connaissais très bien le chef de bord. Il m'avait mis derrière le cockpit, derrière le pilote d'avion et le commandant de bord. Et du coup, tu vois tout, enfin, tu vois ce qu'il voit. Un course à j'aimerais bien, le pilote d'avion parce que c'est magnifique. Oui, c'est beau. Oui, c'est très beau. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue. Tu vois la terre de haut et c'est juste fou. Un paysage magnifique, je ne sais pas s'il aura cette force. Parce que là, tu es vraiment de haut, tu vois tout, tu vois les nuages, voilà. Même si ce n'est pas beau, ça comme ça. Sur le côté, tu es en face, tu t'avances. Mais tu es en face, tu t'avances et puis c'est fou. Comment vas-tu mourir ? Comment vas-tu mourir ? Déjà le plus tard possible, évidemment. Après, on ne peut pas décider de sa mort, mais j'aimerais bien partir à un moment où je sens que, c'est con, mais je sens que, tu vois, que mon heure, elle est venue, que j'ai fait mon temps. Et c'est quoi pour toi faire ton temps ? C'est que tu avais abouti peut-être la liste qui est dans ton portefeuille ? À la limite, ce serait ça. C'est une liste que je peux réussir en disant que ça ne va pas être fait. Mais non, après, c'est au-delà de ça. Je pense peut-être, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout si je veux fonder une famille et tout, ça, je n'en sais rien. Mais avoir fait des choses même perso, avoir un sentiment d'accomplissement. Oui, voilà, avoir une sorte de sentiment d'accomplissement. Parce que c'est l'exemple le plus bête et je pense que mon père, il est parti, il n'avait pas encore accompli tout ce qu'il voulait accomplir. Et je n'aimerais pas être... Je ne veux pas... Il avait quel âge ? 51 ans, il était jeune. Et c'était un moment où après lui, il travaillait, il voulait un peu arrêter parce qu'il avait un petit côté artiste et reprendre des choses qu'il avait faites, tu vois. Donc, et donc moi, je ne veux pas, tu vois, me retrouver à un moment en face à... Enfin, pas m'arrêter, arrêter ma vie et mon existence alors qu'il y a plein de choses encore que je n'ai pas faites. J'espère que le meilleur reste à venir parce que sinon, si ce que j'ai fait de mieux, c'est là, je m'en vais. Je vais voyager, je vais faire d'autres trucs. Sous-titrage ST' 501